Les gars, le Bitcoin vient de démolir notre boîte orange et il y a toujours beaucoup de personnes qui sont restées à l'écart depuis les 20 000, même les 16 000 dollars qui ont dû regarder le Bitcoin monter en flèche et qui se demandent maintenant s'ils devraient finalement prendre une position dans le Bitcoin. Et bien aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle de tout ceci. Je vais vous parler d'une opportunité encore plus grande. Si vous avez vu le Bitcoin monter ici et que vous êtes resté assis sur la touche, je vais vous montrer comment vous pouvez faire encore plus de gains qu'avec le Bitcoin que ce qu'on a pu voir ici récemment. Je vais vous montrer de nombreux graphes différents qui nous indiquent où on en est actuellement sur le marché. Je vais vous parler de qui achète du Bitcoin en ce moment, pourquoi on voit ce genre de poussée. Je vais vous parler de quelques fractales super importants qui nous montrent qu'à chaque fois que ça s'est produit par le passé, ça nous a conduit à un laps de temps extrêmement spécifique durant lequel le Bitcoin a vu son sommet. Alors les gars, on a énormément de choses à se dire aujourd'hui, alors restez bien du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes noué sur cette chaîne, alors je fais surtout vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors les gars, parlons de tout ceci. Comme vous pouvez le voir, pour le coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas vous ménager. Dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que je pensais qu'on allait se consolider encore pendant un petit moment ici, ou alors que j'imaginais qu'on pourrait voir un rejet à partir de cette ligne rouge juste ici. Alors oui, on a bel et bien vu un rejet deux fois ici, d'ailleurs vous pouvez voir une fois et deux fois juste là. Mais maintenant, sur la troisième tentative, eh bien, honnêtement, je dois dire que ça m'a un petit peu surpris. En fait, la troisième fois qu'on est remonté juste ici, on a complètement démoli cette résistance. On a vu une des plus grosses chandelles vertes qu'on a pu voir récemment. Et ça nous montre aussi également à quel point, eh bien, ceci était en train de se construire. On avait tellement d'élan haussier, mais la ligne rouge nous repoussait à la baisse. On avait vraiment un élan haussier, mais la ligne rouge, eh bien, nous rejetait à chaque fois. Alors, lorsqu'on a finalement franchi ce niveau, eh bien, ça a explosé à la hausse. On a vu une énorme poussée. Parce qu'encore une fois, c'était vraiment un niveau super important qui nous retenait à la baisse. Maintenant, voilà le truc. On a vu cette poussée, mais on est passé, oui, on est revenu jusqu'au prochain niveau de résistance, qui était d'environ 45 000 dollars. Et à partir de ce point, eh bien, on a constaté un gros rejet. Mais alors, je vais être honnête et vous dire que cette poussée ici m'a pris, eh bien, un petit peu par surprise. Pour être honnête, je pensais qu'on allait voir davantage de résistance avant de finalement dépasser ce bord de la boîte orange. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est généralement ce qu'on a tendance à voir, en fait, lorsqu'on s'apprête à dépasser le bord des boîtes orange. Et même lorsqu'on est à l'intérieur, comme ici, aux 30 000 dollars, par exemple, ça nous a vraiment aidé. Pour le coup, en fait, ça nous a sauvé à plusieurs reprises ici. Parce que vous pouvez voir que la première fois qu'on y est monté, on a eu un gros retrait. Deuxième fois, pareil. Et vous le savez déjà, on en a parlé sur la chaîne. Mais voilà, on a donc constaté cette grosse poussée. Et je dois dire que ça m'inquiète quelque peu. Je vais vous expliquer. La bonne chose, c'est que, eh bien, pour le coup, je peux me permettre de ne pas acheter du bitcoin ici. Je n'ai pas acheté du bitcoin à l'intérieur de la boîte orange ici. Et bien sûr, forcément, si je faisais un trade au court terme, eh bien, j'ai raté... Allez, j'aurais pu acheter ici. J'ai raté potentiellement 3% de gain sur une position. Mais la bonne chose, c'est que, bien entendu, on a repéré le bottom. On a acheté ici à partir des 16 000 dollars. On a accumulé des quantités dingues de bitcoin à chaque dip ici, où c'était bien moins risqué. Et comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà, bien entendu, on est déjà à plusieurs centaines de pourcents de gains ici. Pour le bitcoin, bien entendu, plusieurs centaines de pourcents, même avec les bottes, etc. Alors, je peux me le permettre, et tous ceux qui ont acheté avec moi, on peut se permettre de ne pas, faux mot dans le bitcoin, ne pas acheter à ces niveaux. Parce que, eh bien, encore une fois, vous le savez déjà, on a déjà accumulé précédemment. Alors, tous ceux qui sont prêts à prendre le risque en ce moment et de potentiellement faire face à une chute. Parce que, eh bien, oui, encore une fois, ne vous y trompez pas. Durant ce marché haussier du bitcoin, durant ce cycle, dans ce pool market, on va assister à des pullbacks de 15, 20%, 20, 25% en fait. Qui sait ? C'est, mais voilà, on ne sait pas combien, mais c'est sûr que ça va arriver. Alors ici, on rentre dans des niveaux qui sont de plus en plus élevés pour le bitcoin. Évidemment, non par rapport au niveau qu'on va voir. On risque de voir des centaines de milliers de dollars par bitcoin. Mais, actuellement, au court terme, si vous regardez là où on en est, eh bien, pour le moment, si vous regardez quelque chose comme l'intervalle hebdomadaire, par exemple. Et oui, en fait, les gars, ça c'est aussi l'un des graphiques clés que je vous ai montré précédemment lorsqu'on avait déjà dépassé ceci. Pour le coup, je vous disais que si jamais on dépassait ces de résistance, eh bien, on verrait des grosses poussées. Mais regardez simplement ça. En gros, on a eu ce week-end d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chandelles, plutôt sur l'hebdomadaire, pas sur le week-end. On a eu, oui, chandelles hebdomadaires d'affilée en vert. Et c'est pas habituel. On voit vraiment jamais ça sur l'hebdomadaire, de voir autant de gains d'affilée sans aucune sorte de pullback. Regardez ici, par exemple, au milieu de 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, il y a un énorme retrait. Ici, encore une fois, 1, 2, 3, 4. Et puis, gros retrait. 1, 2, 3, 4. Retrait encore. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, retrait. Et puis, 6, 6, 6. Gros retrait après ça. Alors, même si vous prenez quelque chose comme, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, un énorme pullback une fois encore. Et même maintenant... Attendez, pour le coup, laissez-moi voir en 2018, 2017, où on avait plus de gains potentiels. Eh bien, ça vous donne la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, un énorme retrait une fois encore. Alors, ce que je veux dire, c'est que, généralement, on constate un retrait plus ou moins important après un certain moment de hausse, même lorsque le Bitcoin, eh bien, a un tel élan haussier. C'est ce qu'on risque de voir. Alors, est-ce que ça pourrait simplement continuer ? Est-ce qu'on pourrait voir 8 chandelles supplémentaires qui se dirigent à la hausse sans aucun type de recul ? Oui, on pourrait, bien entendu, constater ceci sur l'intervalle hebdo. Mais c'est pas probable. Ça devient de moins en moins probable, surtout si on considère l'histoire précédemment. C'est moins probable. Alors, il faut se préparer à un recul imminent. Et c'est, eh bien, j'ai envie de dire, la fourchette dans laquelle je pense que c'est probable de se produire. Je suis surpris qu'on ait, évidemment, démoli la ligne rouge ici et la boîte orange, comme si ce n'était rien. Mais je ne vais plus accumuler davantage de Bitcoin jusqu'à ce qu'on ne revienne vers l'une de ces boîtes oranges. Alors, si on continue à la hausse, comme si de rien n'était, qu'on repart à la hausse, je sais pas, moi, qu'on se propulse vers les 100 000 dollars en une semaine, soyons fous. Eh bien, qu'il en soit ainsi, forcément, je serais heureux d'avoir accumulé à ces niveaux inférieurs et je n'aurais pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Mais si on constate ce repli, alors je suis prêt à acheter ce dip. Et d'ailleurs, sur Okiex, eh bien, vous pouvez voir que j'ai d'ailleurs déjà passé quelques ordres d'achat ici. J'en ai, par exemple, déjà ajouté à 38 000 dollars, à 41 000, 42 000... Eh bien, en fait, en gros, à toutes mes boîtes oranges importantes ici. Alors ici, vous avez ma boîte orange qui se trouve juste là, première position, et ma boîte orange juste ici. Alors, si on redescend à ces niveaux, alors on va pouvoir remplir ces ordres d'achat. Mais si on voit simplement, eh bien, une autre chandelle qui explose à la hausse, comme on a pu le voir récemment, eh bien, je suis OK avec le Bitcoin que je hold déjà et je vais simplement attendre le prochain pullback parce qu'on va vraiment entrer dans, eh bien, une sorte d'euphorie, des niveaux peu raisonnables. Si vous regardez à quel point on a augmenté ici en très, très peu de temps, je pense que ça va arriver en territoire de surachat. Mais si vous ratez ces gains pour le Bitcoin, n'ayez craint, je vais vous montrer une autre opportunité de réaliser des gains dans les cryptos aussi. Même si je n'achète pas davantage de Bitcoin jusqu'à ce qu'on arrive au moins à avoir un pullback vers une boîte orange, eh bien, j'ai toujours les stratégies de trading qui font le trading à ma place. Vous pouvez le constater ici, elles sont en train de faire un travail complètement fantastique. On a ici, oui, celle-ci qui approche des 150%. Ah bon, pour le coup, on en reparlera très prochainement dans la vidéo. Mais voilà, ceci est en train d'acheter le deep pour moi, même si je n'achète pas davantage de Bitcoin jusqu'à ce qu'on rentre à nouveau dans mes boîtes oranges. Personnellement, ce qui me concerne pour mes trades habituels, c'est ce que j'ai décidé de faire, mais les stratégies de trading le font pour moi. Aussi, si vous regardez les marchés traditionnels, vous pouvez constater que de leur côté, ils ont connu une belle poussée. On a failli atteindre mon niveau de support ici, mais en fait, on a eu un rebond avant ceci. Alors, dans ma vidéo d'hier, je vous ai dit que si ce niveau de support parvenait à maintenir les marchés traditionnels, alors le Bitcoin, eh bien, pourrait forcément en profiter. Alors, maintenant, j'aimerais plutôt vous parler de différentes choses importantes. En fait, premièrement, déjà, cela dit, en passant, ce mouvement qu'on observe actuellement, et la raison pour laquelle je suis un peu prudent également, c'est que si vous regardez mon Twitter, de ce côté, je vous ai posté ça il y a quelques jours. Attendez, ouais, ici. Alors, quelqu'un sait quelque chose que nous ignorons. Oui, je pense vraiment que quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Quelqu'un sait pourquoi le Bitcoin monte. Quelqu'un est en train de faire pumper le Bitcoin actuellement. Quelqu'un achète des quantités dingues de Bitcoin. Et, eh bien, encore une fois, pour être honnête, je ne suis pas très à l'aise avec le fait que je ne sais pas pourquoi on monte, simplement. Bon, je veux dire, bien entendu, l'ETF, toutes ces choses, on est dans un bull market, on approche du halving, évidemment. Tout ça, ça fait pumper le Bitcoin. Si vous regardez mon graphébdo au long terme, que je vais vous montrer ici, eh bien, oui, c'est quelque chose que j'ai publié d'ailleurs il y a quelques années maintenant, j'ai envie de dire, mais ça passe vite, en vous disant, donc, qu'en approchant de cette ligne blanche, à l'intérieur de cette boîte en bleu, eh bien, se trouve vraiment la meilleure opportunité d'achat de manière à penser en risque et récompense. Alors, après cette ligne jaune ici, que j'ai un peu bâclée, eh bien, forcément, je pense qu'on va largement surpasser ceci. Vous savez que j'avais dessiné ça un petit peu comme une blague. Oui, cette ligne jaune, c'était juste une idée en général de ce que je pensais qu'il aurait pu se passer pour les mois à venir. Mais voilà, rappelez-vous, ça a été publié il y a super longtemps. Maintenant, cette ligne jaune était... Genre, oui, c'était lorsque Bitcoin était ici, j'avais dessiné cette ligne jaune, mais voilà. C'est cette vraie théorie, c'est quelque chose dont je vous parle depuis des années. Et donc, la façon dont, lorsqu'on est entré dans cette boîte en bleu, eh bien, je pensais qu'on devrait acheter simplement chaque fois du Bitcoin, lorsqu'on en avait l'occasion à chaque opportunité, il fallait accumuler davantage à l'intérieur de cette boîte en bleu. Alors voilà, maintenant, bien sûr, bleu, mais on est beaucoup plus haut que les niveaux qu'on constatait lorsque j'ai commencé à vous dire ça. Et c'est pourquoi je vous dis que j'achetais chaque dip après cette ligne blanche. Mais pour le moment, eh bien, je commence à... Bon, pour le coup, je recommencerai à acheter les dips, bien entendu, ne vous y trompez pas. Mais une fois qu'on aura retesté une de mes boîtes orange, parce que maintenant, ça commence à me faire un peu peur. Encore une fois, je peux me permettre de le faire parce qu'on a déjà accumulé beaucoup de Bitcoin avant cette zone en général, lorsqu'on était aux alentours des 16 000 dans cette boîte orange, parce qu'il y avait un support ici également, il y avait une boîte orange ici, donc on a accumulé pas mal de Bitcoin, mais aussi à l'intérieur de cette zone, à chaque creux, on a acheté davantage de Bitcoin. Alors encore une fois, je serai super prudent actuellement jusqu'à ce qu'on constate une grosse correction et qu'on puisse finalement recommencer à accumuler. Pour ce qui est de mes stratégies de trading, avant que je vous parle en fait de l'un des plus gros graphes que je vais vous montrer et que je vous parle de l'une des plus grosses opportunités du moment, je vais vous montrer tous ces graphiques et ce que ça nous indique sur le marché de la crypto, mais avant ça, une petite mise à jour sur mes stratégies de trading également. Comme vous pouvez le constater, eh bien, comme je vous le disais, le cycle de... Oui, le bot de cycle pour le Bitcoin, eh bien, se rapproche, lui, des 150%. Et je me souviens... Oui, j'ai l'impression que c'était hier, en fait, lorsque ça approchait des 70%, et puis finalement des 100%, mais voilà, avec les gars qu'on a vus dernièrement, c'est normal. Maintenant, la plupart d'entre eux ont également franchi les 100% de bénéfices, ça veut dire qu'on a doublé notre mise. On a les bots LAND, ici, pour le Bitcoin et l'Ethereum, qui approchent également des 100%. Ici, on a 79, 80%, mais voilà, dans peu de temps, je pense qu'ils vont également dépasser les 100% si ça continue comme ceci, bien sûr. Alors, si vous avez utilisé tout ceci, félicitations à vous. Et d'ailleurs, au fait, les gars, ceci surpasse les gains du Bitcoin, parce que si vous regardez, lorsqu'on a commencé ceci en août de 2020, je suis presque sûr que ces qui sont en hausse ici, de genre 130%, eh bien, ils sont en hausse davantage que le Bitcoin par rapport à son prix de ce moment-là. Bon, peut-être... Allez, disons plus ou moins la même chose, mais en général, ça a tendance à avoir de meilleurs résultats que le Bitcoin et l'Ethereum si vous vous positionnez simplement en spot et que vous achetez immédiatement. Alors, forcément, avec le temps, ils ont tendance à surperformer, mais pour le coup, pour ce qui est de mes bots sur Bitgate, mes abonnés ici ont gagné 55 000 dollars sur le premier lot de bots qu'on avait lancé ici, bien entendu, il y a un petit moment. Bon, ceux-ci sont plats, comme je vous le disais, mais voilà, certains utilisateurs ici... Ouais, regardez par exemple, Steph666 a pu faire 5 700 dollars de bénéfices, mais les bots en général ici, vous pouvez avoir 50% ici, 20, 70, 50 encore une fois, donc tout va bien du côté de Bitgate également. Maintenant, pour ce qui est du deuxième lot de bots qu'on a lancé plus récemment, vous savez que les premiers étaient pleins, ici, ça commence vraiment à se remplir également, il nous reste 60 places à peu près qui sont libres ici. Et pour ce qui est de ces bots, depuis que j'ai commencé ça hier, ou il y a deux jours, ils sont également hausses de 4, 4, 3, 4, 5, 6% ici, 7 presque de ce côté-là, et voilà, ça c'est aussi fantastique, bien entendu. Et si vous souhaitez utiliser l'une de ces stratégies de trading, rendez-vous dans la description de cette vidéo, regardez tout d'abord mon tuto qui vous explique tout ce que ceci signifie. Voilà, vous avez OKEx pour gagner jusqu'à 60 000 dollars, cliquez sur ce lien pour pouvoir réclamer ce bonus, et puis descendez et en un seul clic, vous pouvez configurer chacun de ces bots de trading. J'utilise OKEx, mais si vous ne pouvez pas l'utiliser dans votre pays ou pour une raison quelconque, eh bien, rendez-vous sur Bitgate, vous pourrez réclamer jusqu'à 8 400 dollars, alors inscrivez-vous d'abord juste ici pour être éligible pour ce bonus. Après que vous êtes inscrit, vous pouvez descendre de ce côté. Bon, pour le coup, le premier lot de bots, comme je vous le dis, est complet, mais il reste encore quelques places disponibles dans le deuxième lot, qui est bien entendu, eh bien, exactement similaire, c'est celui-ci. Ce sont les mêmes bots, pas d'inquiétude, et c'est juste qu'on les a commencé un petit peu plus tard parce que je n'avais plus de place, et Bitgate ne pouvait pas augmenter ça, mais j'ai pu créer un deuxième compte pour compenser. Alors voilà, deuxième compte juste ici, si vous souhaitez utiliser ces bots, mais les places se remplissent rapidement, alors si vous souhaitez vous inscrire, cliquez simplement ici, et puis vous pouvez vous abonner et descendre, choisir le bot que vous souhaitez utiliser. D'abord, inscrivez-vous en utilisant les liens dans la description sur Bitgate, afin d'être également éligible au bonus de dépôt. Si vous ne le faites pas d'abord, vous n'obtiendrez pas les bonus, alors pensez-y. Bref, avant que je vous parle de cette grosse opportunité, parlons un petit peu de qui achète du Bitcoin actuellement. Si vous regardez les graphiques du CME, les intérêts ouverts du CME ont commencé à augmenter, les investisseurs institutionnels traditionnels s'entassent comme des dingues dans le Bitcoin actuellement. Vous pouvez le constater juste ici, les institutions continuent d'acheter du Bitcoin comme des malades, et je voulais également vous montrer ce graphique. Ça nous montre en fait, le plus bas ici sur cet indice, ce truc, c'est la volatilité relative du Bitcoin, ce qui veut dire à quel point le Bitcoin est volatil en termes relatifs. Et c'est un graph en fait de dingue. C'est vraiment la beauté du Bitcoin, vous pouvez essentiellement tout mesurer. Et ce que vous pouvez constater, c'est que lorsqu'on a eu un croisement, eh bien de ce côté, ça nous a pris six mois pour réaliser un nouveau all-time high pour le Bitcoin. On a eu un croisement juste ici, et ensuite on a atteint le sommet pour le Bitcoin de ce côté. Alors, la deuxième fois qu'on l'a franchi de ce côté, il nous a fallu cette fois dix mois afin d'atteindre un nouveau record absolu pour le Bitcoin juste là. Alors, lorsque vous voyez ce type de volatilité, ça va généralement conduire à un all-time high pour le Bitcoin. Vous pouvez le voir de ce côté également, on l'a croisé, on l'a traversé juste là, il nous a fallu dix mois pour atteindre un nouveau all-time high pour le Bitcoin. Ok ? Alors, ici aussi, on a traversé ça, boum, sur le graphique de deux semaines, cette fois-ci, il nous a fallu six mois pour atteindre un nouveau all-time high. Alors, encore une fois, réalistiquement, on vient d'avoir ce croisement, donc il nous reste entre six et dix mois pour que le Bitcoin atteigne à nouveau un all-time high. Et ça correspond également, en fait, exactement plutôt avec ma théorie générale que je vous ai toujours expliquée ici sur la chaîne. C'est donc certainement quelque chose auquel il faudra prêter attention d'ici les mois à venir. Et aussi, d'ailleurs, les gens qui achètent du Bitcoin, eh bien, ce sont principalement eux qui holdent actuellement plus de 100 Bitcoin et qui accumulent des quantités de malades pour le moment. Donc, les wallets qui contiennent plus de 100 Bitcoin accumulent, eh bien, de la manière la plus intense depuis un certain temps, vous pouvez le voir, de plus l'offre de stablecoin augmente, ce qui signifie que les gens, eh bien, prennent leur argent et investissent ça dans les cryptos qui développent l'écosystème en général. Alors, ces stablecoins sont utilisés pour acheter du Bitcoin, bien entendu. Maintenant, tout comme je vous l'ai montré précédemment, préparez-vous à des chutes également parce que durant ce cycle, eh bien, on n'a même pas encore eu le même nombre de chutes qu'on a pu voir jusqu'à ce stade dans les cycles précédents. Grosso modo, ce que ça nous montre, c'est que durant chaque cycle ici, vous avez le prix du Bitcoin là et ensuite, vous avez les chutes juste là. L'exemple le plus évident, en fait, que je voulais vous montrer ici, c'est peut-être celui du crash du Covid. On l'a eu juste là et puis, on a eu ce gros pullback ici même. Donc, ici, il s'agit de chutes que vous voyez généralement pour le Bitcoin durant ce cycle. On a eu par exemple moins 35, moins 40, plusieurs fois en fait, moins 40 ici, moins 50, 60% même. Vous pouvez le voir dans le deuxième cycle ici qu'on a eu en 2017. Pour le coup, on a eu beaucoup de moins 30 ici également. On a eu beaucoup de chutes au cours de ce dernier cycle, par exemple. Alors, ce cycle jusqu'à présent, eh bien, on n'a pas vraiment eu beaucoup de baisse. Jusqu'à maintenant, on n'a eu aucune forte chute. Encore une fois, c'est pourquoi j'attends encore une fois qu'on constate un recul jusqu'à ma boîte orange au moins afin que je puisse acheter davantage de Bitcoin. Premièrement, j'ai déjà acheté assez de jetons depuis, eh bien, bien plus bas et je veux aussi voir ce recul afin de réduire l'effet de levier de certaines personnes qui sont un petit peu trop optimistes. Ça va arriver. La seule question, c'est de savoir quand. Enfin, une énorme opportunité que je voulais vous montrer. En fait, ici, vous avez la dominance du Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire. Alors, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin a finalement dépassé ce niveau sur l'intervalle hebdomadaire. Ma ligne rouge, on a eu une énorme poussée juste au-dessus et puis on est redescendu. On a trouvé cette ligne rouge, on l'a transformée en support. Ensuite, on remonte à la ligne orange. Résistance, boum, on repasse au-dessus. On redescend, support de la ligne orange et maintenant, la dominance du Bitcoin poursuit également sa tendance à la hausse. Alors, si vous dézoomez ici, la dominance du Bitcoin, ça vous montre essentiellement quelle part du marché des cryptos assistent au Bitcoin qui, bon, forcément ici, la dominance était à 100%, puis est arrivée l'Ethereum. Évidemment, c'était au tout début, la dominance a un petit peu chuté, puis sont arrivés tous les altcoins de 2017, XRP, Dogecoins, etc. Donc, la dominance du Bitcoin est tombée, eh bien, comme une pierre. Et puis, on a encore une fois augmenté. Alors, la dominance du Bitcoin est remontée ici en 2019 jusqu'à 72% sur la ligne rouge ici. On s'est fait rejeter deux fois juste ici. Puis, on a eu le bull market de 2021 avec l'été DeFi, etc. Alors, on est redescendu à nouveau et puis, on n'est jamais revenu à ces niveaux. Mais, je pense qu'on va remonter aussi haut que ça, les gars. Je pense qu'au maximum, on verra un Bitcoin avec une dominance de 58% ou 64%. Maintenant, une fois que le Bitcoin aura atteint son sommet et que la dominance du Bitcoin recommencera à diminuer, eh bien, on verra des gains incroyables pour les altcoins, les gars. Alors, pour ce qui est des altcoins, la stratégie, laissez-moi un petit peu vous rappeler ce que j'en pense. En fait, si le Bitcoin voit un énorme retrait, les altcoins vont probablement le suivre dans sa chute est encore plus fort. Cependant, si le Bitcoin continue d'augmenter, alors, vous savez très bien qu'à un moment donné, il va devoir s'arrêter un petit peu, passer dans une phase de consolidation et que tous les altcoins vont voir des courses à la hausse de malades. fondamentalement, oui, c'est sûr, tous les altcoins ont déjà enregistré de gros gains récemment, mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez voir lorsqu'on aura un vrai marché des altcoins. Les gars, juste à titre de comparaison, ici, on a un instantané de décembre 2017. Je viens de prendre un jour au hasard ici, par exemple, et regardez les gains des altcoins ici au cours des sept derniers jours. Vous avez Bitcoin, enfin, plutôt XRP, on a 200% en sept jours. La plupart de ces jetons étaient en hausse de 114%, 600, 700%. On a Tron, par exemple, ici. Je pense que Cardanos en était bien sorti. Ici, également, on aurait regardé 350%, par exemple. Alors, c'est ce qu'on voit généralement au cours d'une période d'une semaine lorsque les altcoins commencent réellement à bien fonctionner. Comme vous pouvez le voir ici, si vous parvenez à chronométrer à bonnes altcoins, les gains que vous avez constatés et que vous allez constater par rapport aux Bitcoin qui sont d'ordre de 200%, peut-être, je n'en sais rien, vont être complètement remplacés. Vous pouvez voir qu'on aura des poussées bien, bien plus élevées pour les altcoins simplement en une semaine. Alors, encore une fois, les gars, je vais faire davantage de contenu sur les altcoins. Je suis en ce moment même en train de vous préparer une vidéo altcoins, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être averti dès que je publierai ceci. Bien entendu, je vous ai parlé de quelques altcoins ici dans... Laissez-moi voir cette vidéo. Je vous ai parlé de Polygon, je vous ai parlé de Matic, donc je vous ai parlé de Merit Circle ainsi qu'Avalanche. Alors, tous ceux-ci ont vu de bons résultats depuis ma vidéo. Mais voilà, encore une fois, je vais vous préparer davantage de contenu à ce sujet. Les recherches sont en cours, alors n'ayez crainte, on est là pour vous aider à faire de l'argent. Sachez simplement que, eh bien oui, on pourrait potentiellement avoir davantage de retrait pour les altcoins si le bitcoin repart à la baisse. Mais si jamais le bitcoin continue, si le bitcoin se consolide à un moment donné, alors les altcoins vont complètement l'écraser en termes de performance. N'oubliez pas que les altcoins, c'est un meilleur moyen d'accumuler davantage du bitcoin. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, j'insiste encore, assurez-vous de regarder mon tuto en haut de la description pour bien tout comprendre. Aussi, si vous souhaitez utiliser le meilleur outil de trading disponible, vous avez le Luxal Gov, vous pouvez obtenir 20% de réduction en utilisant le lien juste ici, alors n'hésitez pas d'en profiter. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai vu pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.